... Je me présente, je m'appelle Sandrine Kéristan et je travaille à Sanofi à Montpellier dans le secteur Recherche et Développement avec Mouchel qui est là. Déjà je vais m'exprimer au nom des salariés de Montpellier mais aussi ceux de Toulouse. Ceux de Toulouse qui sont en lutte avec nous aussi depuis le mois de juillet 2012, ça va faire un an, et ainsi que tous les salariés de la recherche partout en France. Donc je vais faire rapide, pour ceux qui ne connaissent pas Sanofi, Sanofi c'est une big pharma dans l'industrie pharmaceutique. Donc on est là, on crée des médicaments, il faut savoir qu'un médicament sur quatre qui est dans votre boîte à pharmacie vient de Sanofi. En 2004, Sanofi a fusionné avec Aventis pour créer le groupe Sanofi Aventis. Et là, à ce moment-là, les financiers commencent à prendre le pouvoir par rapport aux scientifiques. Et en 2008, arrive un monsieur qui s'appelle Christopher Wibarer. C'est un expert comptable, c'est lui qui prend donc la tête de Sanofi. Et à ce moment-là, il met en place une stratégie purement financière. En 2009, il lance un premier plan qu'il appelle Transforming 1. Et Transforming 1 est un vaste plan de restructuration qui, et je vais dire des phrases de monsieur Wibarer, est un plan de restructuration permanent. Et il impactera l'ensemble des salariés de Sanofi. Si un salarié de Sanofi n'est pas touché, il considérera ça comme un échec. Pour lui, il n'y a pas de fin à la restructuration. Son objectif, c'est quoi ? Eh bien, c'est de donner, au lieu de 35% aux actionnaires, ce qui est déjà énorme, c'est de reverser 50% des bénéfices que font l'entreprise aux actionnaires. Et pourtant, Sanofi va très bien. Pour vous donner quelques chiffres, c'est 35 milliards de chiffres d'affaires. 9 milliards de bénéfices en 2012. 9 milliards de bénéfices en 2011. On en est à plus de 55 milliards de bénéfices en moins de 5 ans. Pour vous donner un parallèle, un tel étang, c'est 100 millions. Voilà, ça vous donne un parallèle. À Montpellier, par exemple, ils ont construit un magnifique bâtiment. Magnifique bâtiment de 107 millions d'euros, qui n'a jamais vu de son ouverture. Donc ils ont mis à la poubelle un tel étang. Depuis cette année, Sanofi est numéro 1 au CAC 40. On a supplanté Total. C'est des petits joueurs Total. Sanofi en est devant maintenant. Alors comment est-ce que je justifie une restructuration quand les chiffres parlent d'eux-mêmes ? Eh bien, d'abord, ils ont commencé à parler de la falaise des brevets. La falaise des brevets, c'est à partir d'un médicament qui a été créé par Sanofi. Et dès l'instant qu'il y a passé sa période de brevets, c'est à peu près 10 ou 15 ans, à ce moment-là, ils tombent dans le domaine public et génériqués. Vous connaissez le terme du générique. Donc ils ont dit que les grands produits phares de Sanofi, eh bien, ils allaient tomber dans le domaine public. Et donc, du coup, Sanofi va perdre. Alors, elle ne va pas être dans le rouge, mais peut-être qu'au lieu de 8 milliards, elle va faire plus que 7 milliards. Et ça, c'est grave. Donc il faut restructurer. Mais hélas, en 2012, ils ont été obligés de dire, mince, on s'est trompé parce que le chiffre d'affaires, malgré que la falaise des brevets soit passée, eh bien, il y a encore une augmentation. Donc il a fallu trouver autre chose. Donc ils ont trouvé cette fois-là, eh bien, c'est la recherche. La recherche, elle est en perte d'efficacité constante. Elle ne trouve plus de nouveaux médicaments. Ce qu'il oublait de dire, c'est qu'en 2009, avec son premier plan de restructuration, en France, il y a eu plus de 1 400 postes de supprimés en recherche. On a arrêté des projets. On a arrêté des axes thérapeutiques. On a arrêté de travailler sur la maladie d'Alzheimer. On ne travaille pas sur le sida. Ce n'est pas porteur. Car la majorité des gens qui ont le sida, quelque part, c'est beaucoup en Afrique, et ils n'ont pas d'argent pour acheter le traitement. Ça ne sert à rien. Sanofi, c'est bien clair. Il veut faire des médicaments pour les gens riches. Et donc, les nouveaux axes thérapeutiques, je vais vous en citer un exemple frappant. Le plus gros lancement en 2012 de la zone Asie-Pacifique, ça s'appelle le lactacide. Alors le lactacide, peut-être qu'il y en a certains qui en ont entendu parler, c'est un très vieux savon. Peut-être que certains bébés ont été frottés au lactacide. Cette année, ils ont créé le lactacide white intimate. Intimate, ça veut dire zone intime. White, ça veut dire blanchissant. C'est-à-dire que les femmes asiatiques ont un complexe. Elles se sont aperçues qu'elles ont une zone intime, je vais vous dire vulve pour que ce soit plus clair, elle est colorée. Et donc ça, c'est embêtant. Donc Sanofi a décidé de créer un nouveau savon blanchisseur de vulve. On est bien loin de la recherche contre le cancer. Depuis bientôt 30 ans, moi je travaille à Sanofi avec mon collègue et avec plein de collègues, et on recherche des médicaments contre l'obésité, contre le diabète. Eh bien Sanofi, à la première occasion cette année, a signé une John Venture avec Coca-Cola. Coca-Cola qui est quand même le plus grand fournisseur de diabète au monde. pour créer une boisson beauté, une boisson minceur, qui va vous rendre les cheveux beaux, les ongles brillants. Bon, c'est de l'eau et du jus. Ça s'appelle Beautifique. Sanofi, c'est Beautifrique pour nous. Donc au mois de juillet 2012, on a eu un plan de restructuration. Ce plan, qu'est-ce qu'il envisage ? Le désengagement total du site de Toulouse. 650 personnes. Ce site, il est emblématique. Parce qu'on a été dans les premiers. On a fait partie, on est les premiers Sanofi. Il dit aussi, plus de recherche à Montpellier. Terminé. C'est à peu près 250 postes. Plus des départs volontaires. Donc on vire les vieux. Mais on n'embauche pas les jeunes. Un exemple. Sur les 4 500 employés qu'il y a actuellement à Sanofi, avant le départ des 1 500 à 2 000 postes qu'ils vont supprimer, il y a deux jeunes de moins de 26 ans. Deux. Donc une entreprise qui vire ses seniors et qui n'embauche pas les gens à leur place. Quel avenir est là ? Donc voilà, en tout, il y a à peu près 1 800 postes de supprimés. Par contre, on ne s'est pas laissé faire. Et les 11 masses dernières, aux référés, on a gagné. Le plan a été annulé. Il a été déclaré illicite par la justice. Comme quoi c'est possible. Il a fallu un an de lutte pour ça, quand même. Alors ça a été annulé juste pour une histoire de forme. Certainement pas pour une histoire de fonds. On n'empêche pas une entreprise de restructurer. M. Montebourg l'a dit comme ça. Sanofi a le droit de se restructurer. Sanofi, c'est 150 millions de crédits impôts recherche. C'est vous, c'est vous les 150 millions de crédits impôts recherche. Ça représente 1 salarié sur 10 en recherche. Malgré qu'on soit une entreprise privée, vous la financez à plus de 10%. Ce qu'il faut savoir aussi, je vais vous raconter une histoire et je vais essayer de la faire plus simple. Sanofi, cette année, a voulu vendre des médicaments aux Etats-Unis. Disons qu'elle voulait vendre la boîte 2 euros. Donc elle a été voir les Américains, elle leur dit, ben voilà, cette boîte-là c'est 2 euros. Les Américains, ils ont dit non. Non, nous on ne veut l'acheter que 1 euro. Oh, ben scandale, Sanofi ne va pas se faire assez de sous. Que faire ? Eh ben on vend quand même 1 euro aux Etats-Unis. Et c'est le gouvernement français qui met la main à la poche et qui va jusqu'aux 2 euros pour le donner à Sanofi. En plus des 150 millions d'euros. En gros, ça fait à peu près 650 millions d'euros qui a été donné à Sanofi. Une entreprise dans la difficulté, qui est dans la lutte et qui supprime les emplois. Pourquoi est-ce qu'on est là donc nous aujourd'hui ? Parce que pour nous la convergence des luttes, c'est important. Jeudi et vendredi, avec nos copains, on était chez les Fralib à Geménos. On commence. Le nombre d'entreprises qui étaient sur place, c'est faramineux. On nous extermine, tous, mais tous dans notre coin. Et donc tout le monde meurt à petit feu, mais dans son coin. Par contre, moi je rêve, je rêve qu'on se retrouve tous. Avec les Fralib, avec les PSA, il y avait aussi les ArcelorMittal, et j'en oublie les licenciels. J'en oublie encore. Punaise, mais il faut qu'on soit tous ensemble contre ça. Il faut arrêter la loi de la finance. C'est terminé, ça. Maintenant, il faut redonner le pouvoir aux salariés. Il faut donner plus de droits aux salariés. La convergence des luttes, c'est important en plus. Parce qu'aujourd'hui, le gouvernement, il est complice du MEDEF. Il est complice du MEDEF. Et aujourd'hui, le plan de restructuration qu'on a réussi à faire annuler le 11 mars, mais il redémarre. On l'a eu hier. Et officiellement, il rentrera en activité le 2 juillet. Comme quoi le 2 juillet, a priori, ça a l'air d'être une date importante. Par contre, nous, la direction, cette fois-là, elle va s'appuyer sur un magnifique texte de loi, qui s'appelle l'ANI. Donc, voilà. C'est pour ça que je pense que la convergence des luttes, elle est importante. Pour nous, la santé, c'est un droit universel. Et le médicament, c'est un bien public. Et c'est certainement pas une marchandise. Donc, nous, en plan de restructuration, on lâchera rien. Les neutrinos lâcheront rien. Et rendez-vous assisteront le 5 septembre, pour le prochain forum des luttes. Sous-titrage ST' 501